Le burn-out maternel, comment j'en suis sortie ? Par Marie-Christine Eustache Préface Je suis Marie-Christine Eustache, femme de 44 ans et maman de 3 enfants. C'est un immense plaisir que je partage avec vous aujourd'hui mon parcours pour vous montrer que oui, c'est possible de sortir du burn-out maternel et de s'épanouir pleinement dans la vie. Vous me connaissez peut-être depuis quelques années ou quelques jours. Vous êtes peut-être fan des pages Facebook, burn-out maternel, cette page, une porte pour en sortir, ou burn-out maternel, comment j'en suis sortie. Vous faites partie de mes contacts professionnels sur un réseau social. Vous avez déjà une idée de ce qu'est le burn-out maternel, ou peut-être pas du tout. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse de vous livrer ici mon cheminement et quelques premières clés pour que vous aussi, vous puissiez faire un pas vers la sortie du burn-out maternel et vous épanouir pleinement. Ce livre est pour moi la clôture d'une étape, le doux début d'une nouvelle aventure. J'ai été plusieurs fois au commencement d'un nouveau projet, sans en avoir pleinement conscience, un peu spectatrice plus qu'actrice. Aujourd'hui, je suis la créatrice de ma vie, co-auteur avec l'univers qui m'entoure d'une façon plus générale. J'ai beaucoup pataugé, un peu l'impression d'avoir traîné en route, et en même temps, j'ai tellement appris durant cette période de travail, presque toute seule. Puis j'ai mis le turbo, sans savoir conduire, un peu comme prendre une Ferrari, sans jamais avoir touché un volant. Ça défcoiffe, ça bouscule, et petit à petit, l'apprentissage se fait. Avant de commencer, je vais vous préciser un peu l'itinéraire. Nous allons commencer par un petit retour dans le passé, à travers mes années d'enfance, mes années scolaires, mes études, puis nous continuerons par le survol de mes débuts de vie d'adulte, la vie de couple, le travail, la première naissance, la deuxième. Nous amorcerons le plongeon en burn-out maternel avec la fatigue, les crises, les galères avant de toucher le fond. Ce fond, c'est le mien. J'ai pleinement conscience que certaines ont eu un fond encore plus profond que le mien en vivant une dépression du postpartum. Ceci dit, le burn-out et la dépression au sens médical du terme sont deux choses bien différentes. Vous trouverez les liens à la fin du livre pour plus de détails. Ce qui m'importe de vous présenter, c'est le cheminement, cette descente, ce creux, et surtout la poussée qu'il y a eue pour sortir de cet état vaseux, collant, lourd qu'est le burn-out maternel. Longtemps, j'ai eu l'impression d'être un oiseau mazouté, qui peine à décoller, qui fait tout pour rester en vie et ne pas sombrer. Le voyage est individuel, chacun fait le sien, différent de celui du voisin. Il y a des étapes, moments de croisement avec d'autres personnes, parfois un petit bout de route partagé, puis le chemin de vie continue. Aujourd'hui, c'est un petit bout de voyage que nous allons faire ensemble.